Nouveau développement dans l'enquête sur le gang de Bagneux. D'abord, Ilan Halimi aurait été tué après avoir vu peut-être ses ravisseurs. C'est du moins une hypothèse sérieusement envisagée. Deuxième élément du jour, l'interpellation d'une adolescente qui aurait servi d'appât. Le point Nougburel, le rendez-vous. Très agité, peu coopératif, Youssouf Ofana, ici sous un drap blanc, restera 48 heures de plus en garde à vue à Abidjan. Des auditions difficiles selon les enquêteurs. Sans remords ni regrets, le cerveau du gang des barbares aurait même menacé les policiers durant l'interrogatoire. Son retour, soumis à une procédure d'extradition, ne devrait pas intervenir avant la semaine prochaine. A Paris, les garde à vue se succèdent au 36 quai des Orfèvres. L'enquête avance à grands pas. Arrestation importante, les policiers détiennent la jeune fille qui a attiré Ilan Halimi dans le piège. Une jeune et jolie brune qui avait pour mission de le séduire. Elle n'a que 16 ans, elle est d'origine iranienne. Elle vit avec sa mère et sa soeur dans un pavillon coquet au nord de Paris. Son petit ami aurait lui aussi fait partie du gang. Elle est venue à la rencontre d'Ilan dans ce magasin du boulevard Voltaire. Trois jours plus tard, il la rejoint au parc de Sceaux. C'est dans cette allée que les enquêteurs retrouvent la voiture du jeune homme. La jeune fille a reconnu les faits lors de sa garde à vue. A ce jour, 14 personnes ont été mises en examen. Les enquêteurs recherchent toujours les hommes de main de Youssouf Fofana.